Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens, peuples de commerçants et de navigateurs, sont établis sur une étroite bande côtière de la Méditerranée orientale. Leurs cités de bord de mer, Byblos, Bérit, actuelle Beyrouth, Sidon et Tyr, vont devenir les points de départ d'une formidable expansion commerciale et territoriale. Pratiquant d'abord le cabotage, ils explorent la Méditerranée à la recherche de matières premières indispensables à leur artisanat et créent de nombreux comptoirs. Puis, ils atteignent la Méditerranée occidentale et franchissent le détroit de Gibraltar. Seuil symbolique entre le monde connu et l'océan Atlantique. Ils fondent Gadir, actuel Cadix, vers 1100 avant Jésus-Christ. S'aventurant dans l'Atlantique, ils installent les premiers comptoirs sur la côte occidentale d'Afrique, notamment l'Ixus et Mogador, actuel Maroc. Remontant vers le nord, jusqu'en Cornouaille anglaise, ils ouvrent la route de l'Étin. Leurs voyages les conduisent sans doute plus loin encore. Ces audacieux navigateurs s'orientent sur le soleil le jour et la nuit sur l'étoile polaire que les Grecs baptiseront la Phénicienne. Leurs bateaux naviguent à la voile carrée et à la rame. Carthage, comptoir phénicien devenu indépendant au VIIe siècle, poursuit cette expansion. Les Carthaginois envoient des vaisseaux au-delà du détroit de Gibraltar fondé de nouveaux comptoirs. Vers 450 avant Jésus-Christ, ils atteignent vraisemblablement la Grande-Bretagne et l'Irlande. Sous-titrage Société Radio-Canada